Je suis M. Marcela Yao, secrétaire à l'organisation des OPA au sein du syndicat national des organisations professionnelles agricoles, minières et carrières de Côte d'Ivoire. De là à l'assemblée générale constitutive de notre syndicat national des organisations professionnelles agricoles, minières et carrières de Côte d'Ivoire, dont à cette assemblée générale est élu M. Lassina Dumbia, à tête de la présidence. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes très heureux que cette organisation voie le juge. Pourquoi vous avez créé telle organisation ? Cette organisation a été créée dans le but d'améliorer le secteur miliaire et agricole surtout. Et vu que nous sachons qu'actuellement il y a le chauffement climatique, il y a le paillage clandestin, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à cette activité-là. Donc c'est pour cela que nous avons créé ce syndicat pour réglementer et régulariser ce secteur. Merci M. Karama Yacouba, M. le secrétaire chargé à la communication. Le but du syndicat c'est de défendre d'abord tous les acteurs, les moyens qui sont autour de la cuillère miliaire. C'est pour défendre tous les acteurs du secteur miliaire. Nous défendons la cause des miniers et après nous défendons encore l'environnement, la colorisation des eaux, la dégradation des sols, l'exploitation inégale des terres. Nous sommes aujourd'hui aussi engagés pour défendre les miniers. Et nous défendons aujourd'hui aussi tous les acteurs qui se litigent en cas de conflit avec les différents acteurs, qu'ils soient les chefs de terre, quelque chose. Nous sommes en union forte. Nous sommes vraiment engagés pour défendre les miniers et pour défendre l'environnement. et le rajeunissement des sols et surtout la colorisation du témoin, la colorisation des eaux.